Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde que je suis évidemment enchanté de modérer. Je m'appelle Grégoire Lemarchand, je suis rédacteur en chef investigation numérique à l'agence France Presse à l'AFP à Paris. Et je m'occupe tout particulièrement de toutes les activités de fact-checking et de lutte contre la désinformation à l'AFP. Et c'est pour ça qu'évidemment, comme vous aujourd'hui, je suis très intéressé par le thème que nous allons aborder. Nous avons la chance d'avoir quatre profils très divers, mais finalement très complémentaires dans la disconcieuse qu'on veut avoir. Et qui vont nous permettre d'aborder le thème du jour avec plusieurs points de vue différents et complémentaires. L'idée c'est de voir ensemble comment exploiter au mieux la technologie au sens large, l'intelligence artificielle, les nombreux outils open source que nous avons en ligne aujourd'hui pour les réseaux sociaux et pour le web, les énormes quantités de data aussi, des choses disponibles sur le web et publiques, pour mieux lutter contre la désinformation et avoir un écosystème informationnel le plus sain possible. Et réagir évidemment à la désinformation qui est vraiment le pollueur numéro un de nos sociétés démocratiques. On va voir ensemble tout ça, tout ce que la technologie peut nous apporter, mais aussi quelles sont évidemment toutes les limites de la technologie et ce qu'elle ne peut pas faire, ou en tout cas ce qu'elle ne peut encore pas faire. Je vais vous présenter rapidement nos quatre invités avant de leur laisser la parole. Nous avons Jenny Romano, ici Jenny est PDG et cofondatrice du NAP, une app très intéressante qui s'appelle The Newsroom, une jeune app mais néanmoins très prometteuse et qui, elle nous expliquera ça, qui permet notamment d'offrir aux lecteurs une sélection soignée, personnalisée, avec plusieurs sources mises en perspective, de la mise en contexte, des informations plus équilibrées, comportant plusieurs points de vue, et qui est une des réponses justement à la désinformation, au fait que aussi les jeunes, de plus en plus, ont tendance à éviter les news parce qu'ils les jugent trop anxiogènes ou trop polarisantes, et on sait que la désinformation se nourrit de la polarisation, et donc c'est intéressant de voir en quoi cette app, qui aborde un petit peu différemment l'information, peut servir. Nous avons également Giancarlo Fiorella, tout à gauche, qui est enquêteur et chercheur à Bellingcat, je ne sais pas s'il a encore besoin de présenter Bellingcat, qui a vraiment un média qui, depuis maintenant une dizaine d'années, a vraiment révolutionné l'usage de l'open source en ligne, et qui a montré à quel point le web, les réseaux sociaux, regorgeaient de ressources qui permettent, publics, et qui permettent d'effectuer un travail journalistique vraiment remarquable. Et évidemment, Bellingcat, par ses enquêtes, par son travail, participe à la lutte contre la désinformation, surtout quand les mensonges sont des mensonges, les mensonges d'État. Et Giancarlo va notamment nous parler d'un très gros travail que réalise Bellingcat sur la guerre en Ukraine, où, évidemment, la désinformation est absolument énorme, où Bellingcat a mis en ligne une carte qui permet de répertorier des centaines d'événements qui se sont, évidemment, des événements scrupuleusement vérifiés, mais des centaines d'événements qui se sont passés, qui se déroulent actuellement en Ukraine, et ça va des bombardements aux mouvements de troupes jusqu'aux crimes de guerre. Nous avons également, juste à ma gauche, Kirsten Dewar, qui est directrice des news à DataMiner. DataMiner, c'est une entreprise qui a développé une intelligence artificielle extrêmement puissante pour détecter, grosso modo, absolument tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment les fameux signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des signaux beaucoup plus conséquents. DataMiner, ça s'adresse à toutes sortes de clients, à des services de secours, à des entreprises, mais aussi aux médias. Et Kirsten nous expliquera notamment pourquoi, en quoi DataMiner peut vraiment aider les journalistes à s'y retrouver dans l'océan des réseaux sociaux et à ne pas tomber, encore une fois, dans le piège de la désinformation. Et enfin, nous avons Johanna Manolechko, qui est directrice de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, ainsi qu'à l'école polytechnique. Johanna travaille depuis des années sur la désinformation avec ses équipes, et notamment sur des outils qui visent, qui a aidé les journalistes dans leur quotidien. Ça a été le cas avec Le Monde, c'est aujourd'hui le cas avec Radio France. En résumant, mais elle l'expliquera évidemment beaucoup mieux que moi, ces outils permettent de traiter, de trier, de sélectionner, d'ingérer des quantités phénoménales de data, des data parfois dans des bases de données complexes, comme l'INSEE. Et justement, toutes ces ingestions dans cet outil permettent de faciliter le travail des journalistes, et notamment ceux qui luttent contre la désinformation. Voilà, j'ai déjà été un petit peu long, je m'en excuse, mais ça me semblait important de présenter nos quatre invités. Et je vais tout de suite leur laisser la parole. Kirsten, on va commencer par toi. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Grégoire pour l'introduction. Je représente DataMiner, je suis directrice, je suis basée à Londres, mais je parle français, j'ai grandi pas loin d'ici. Et aujourd'hui, nous, chez DataMiner, ça fait très longtemps qu'on travaille avec les rédactions. Dans le monde entier, on travaille avec plus de 650 rédactions dans le monde, on a plus de 30 000 journalistes qui se servent de DataMiner au jour le jour. Et nous, on a commencé ça il y a 10 ans. On a commencé avec une collaboration très proche qu'on avait à l'époque et qu'on a toujours avec Twitter. Et donc, on a commencé avec une fondation qui était, il y a 10 ans, c'était comment aider les rédactions à trouver les signaux faibles, spécifiquement sur Twitter. Et ça, c'était vraiment, c'est devenu quelque chose, on a créé une IA qui est extrêmement performante, qui est sur cette base de données spécifiquement. Mais depuis, on a énormément évolué parce que le monde de l'information et le monde de la data a énormément évolué. Il y a 10 ans, on parlait d'une source après l'autre. C'était Twitter, c'était Facebook, c'était Instagram, au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, il y en a tellement. C'est impossible pour les rédactions de pouvoir vraiment superviser et faire la vérification de l'information de façon, avec un timing qui est bon pour qu'il puisse publier de façon, pour qu'il y ait confiance dans l'information qu'il publie et qu'il puisse le faire rapidement aussi parce qu'il y a une demande pour l'information rapide aujourd'hui. L'information, c'est plus le 20h. Et le journal du matin, c'est 24h sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et donc, nous, on aide les rédactions à trouver le signal faible, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi, par exemple, sur ce que nous, on appelle information sensors. Donc, par exemple, les radars aériens, les radars maritimes, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, l'information en breaking, elle se trouve là. Par exemple, vous avez le bateau qui s'est planté dans le canal de Suez l'année dernière. Ça, le premier signal, c'était un radar maritime. C'était un signal d'un radar maritime. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre ces informations-là, ces signaux faibles-là, et les envoyer directement aux rédactions pour que les rédactions puissent activer cette histoire-là et commencer à faire la vérification et la publier ? Donc, nous, ça fait dix ans qu'on fait ça. Maintenant, on source nos signaux et nos alertes à partir de plus de 500 000 sources de data, dont Twitter, parmi d'autres. Et voilà. Et donc, on travaille avec énormément de rédactions ici aussi. Donc, merci à Radio France et aux Echos, qui sont aussi utilisateurs de DataMiner, pour nous avoir invités et d'être là. Et merci, Grégoire. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis informaticien, je suis chercheure, et ma discipline d'origine, c'est la gestion de très, très grands volumes de données. Et en fait, en étant chercheur-fonctionnaire, on a heureusement une grande liberté à choisir ces thématiques de recherche et à lancer de nouveaux projets, comme on pense que ça serait bien de faire. Et c'est ainsi que, depuis dix ans, j'ai regardé ce qu'on peut faire à partir des données ouvertes, dont on dispose au niveau national ou régional ou au niveau international, pour communiquer mieux au sujet de ces données et les valoriser, c'est-à-dire leur donner le niveau de connaissances publiques et d'assimilation qu'elles méritent. Et le cas de figure dont je vais parler tout de suite, c'est l'INSEE. Donc, l'INSEE est une institution qui produit des statistiques de très grande qualité sur lesquelles travaillent des personnes payées par l'État pendant des mois et des années, selon des procédures qui sont statistiquement très, très soignées. Et les données de l'INSEE sont publiées comme des pages web dans lesquelles il y a des fois des attachements qui sont des fichiers Excel compressés par GZIP. Et dans lesquels, si vous cherchez sur Google, Google ne peut pas voir là-dedans parce qu'il ne voit pas dans des fichiers Excel mis dans une archive, le tout compressé avec GZIP. Il ne voit rien là-dedans. Et nous, ce qu'on a fait depuis quelques années, nous avons pris l'intégralité de données que l'INSEE publie, vraiment l'intégralité, ce qui ne pose aucun problème parce que ce ne sont pas des données nominatives et ce sont des données publiques payées avec les impôts des Français. Et derrière, on a pris aussi Eurostat, ce qui correspond à quelques milliards de points de données. Et chacun de ces points de données est un chiffre qui mesure quelque chose comme la population scolaire dans un département au fil des années ou le nombre de récipients de minima sociaux dans un département au fil des années. Là, ça permet de voir quelque chose sur certaines classes sociales. l'INSEE regarde. Peut-être que les médias ne regardent pas toujours chaque coin du spectre, mais les données existent. Et donc, notre perspective était d'abord de faire un outil qui améliore l'accessibilité à ces données en ingérant toutes les données, en les restructurant, en les comprenant et en développant notre propre outil de recherche par mot-clé qui, lorsque vous dites « récipients minima sociaux au Vergn » va vous trouver, si possible, le chiffre à partir de l'Excel. Donc, pas juste le fichier, mais vous sortir la ligne, la colonne et le chiffre et vous donner toujours le lien vers le site d'origine pour que vous puissiez sourcer le chiffre si vous l'utilisez et bien sûr vérifier. Des fois qu'on a fait une erreur d'interprétation, c'est rare, mais ça existe. L'IA parfait, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier volet. Et un deuxième volet qu'on a fait, c'est un outil qui veille sur les affirmations qui sont faites dans l'espace public, par exemple sur Twitter, Facebook, etc., par des figures politiques majeures, enfin, par qui vous voulez, d'ailleurs. Et cette IA, en fait, elle lit le texte et elle identifie des fragments qui pourraient être vérifiés. Donc, on a fait deux types d'outils. On a fait un qui cherche, exige la présence d'une entité statistique et d'une valeur. Donc, si un politicien va vous faire une affirmation sur combien de récipients de minima sociaux il y a, alors on va s'accrocher juste à cette affirmation-là parce qu'elle est factuelle, quantitative, et donc elle se prête à une vérification quantitative. Mais on a aussi l'option de trouver des affirmations à séparer des croyances et puis autres expressions émotionnelles où il n'y a rien à vérifier, même si elles n'évoquent pas une statistique. Donc, c'est le genre d'outils que nous développons. Actuellement, ce système est utilisé par des collègues de France Info au sein de Radio France. Il est assez mature. On y travaille encore. C'est un prototype de recherche, c'est-à-dire que les forces de travail dont on a disposé sont probablement quelque chose comme quatre hommes à nez en mettant tout bout à bout. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore un produit industriel. Ça le deviendra peut-être bientôt, mais on ne sait pas encore. Ou alors peut-être on le partagera en open source. Mais ce que je voudrais vous dire à la fin de ces quelques mots, c'est qu'en France et à l'international, il y a énormément d'informaticiens qui veulent travailler pour le bien social. Et il y a beaucoup de travaux qui sortent tous les jours de différents labos où on essaye de faire des outils informatiques qui pourraient être utilisés par les journalistes. Il est hors de question, et tous mes collègues sont au courant, de remplacer le travail journalistique, mais le monde, dans une grande partie, est caractérisé par des données numériques. Et quand vous avez un tera de chiffres ou un milliard de statistiques, il faut des outils qui vous les sortent facilement. Et après, ça sera aux journalistes. Merci beaucoup, Yana. Jenny ? Bonjour à tous et à toutes. Je vais m'exprimer en anglais parce que je ne parle pas suffisamment bien français. Je suis l'une des fondatrices de The Newsroom, une start-up basée à Lisbonne. Et donc, notre application se concentre sur les lecteurs, les consommateurs d'informations. Donc, à la base, nous voulons voir comment est-ce que nous pouvions assurer une meilleure compréhension des informations par les lecteurs. Mais après, des recherches sur les consommateurs, et des erreurs de notre côté, pour être tout à fait honnête, nous avons changé notre approche et à présent, nous ouvrons différentes perspectives aux lecteurs. Donc, notre hypothèse de travail au sein de The Newsroom, c'est que quel que soit l'événement que vous traitez, vous allez avoir différentes des faits qui permettent d'expliquer l'événement, mais ensuite différentes interprétations de ces faits. Donc, ce que nous visons, c'est vraiment de réussir à offrir aux lecteurs un outil leur permettant de partir du départ, comprendre donc quels sont les faits sur lesquels l'ensemble des rédactions se retrouvent, puis partager les différentes interprétations de ces faits. Nous le faisons grâce à une application mobile que nous avons lancée en mai, donc nous sommes encore en phase de test. mais voilà ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, apporter une diversité d'approches aux lecteurs, ce qui permet de lutter contre deux éléments. Tout d'abord, cette déconnexion des lecteurs avec les informations parce que nous sommes tout simplement submergés par les informations aujourd'hui, et deuxièmement, il y a un élément d'éducation. les compétences numériques sont bien sûr un objectif pour nous au sein de l'ANUSRON. Merci, Ginny. Jean-Claude. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu dans la présentation, je travaille au sein de Bellingcat. Je suis un chercheur et je mets des enquêtes en utilisant des sources accessibles à tous et à tous. Des gens saignent, je forme les gens à utiliser ces sources accessibles à tous sur Internet. Cela veut dire que toute personne peut apprendre à utiliser ces informations qui sont accessibles à tous et à toutes sur Internet pour pouvoir conduire des enquêtes importantes et comprendre le monde autour de nous. Donc, si vous avez déjà entendu parler de Bellingcat, vous avez peut-être déjà entendu parler de notre recherche sur MH17 et il y a eu un verdict rendu d'ailleurs aux Pays-Bas il y a quelques jours qui a été notamment influencé par des recherches menées par Bellingcat qui ont montré, qui a prouvé, en utilisant des informations sur la distribution internet que le géant a été attaqué par des... Et nous avons également mené des enquêtes sur les campagnes d'assassinat et de meurtre menées par les Russes au Royaume-Uni et en Europe. Nous travaillons aujourd'hui sur un programme très intéressant sur l'Ukraine. Nous avons donc... Vous pouvez retrouver sur ukraine.bellingcat.com. Donc, vous trouvez une carte sur ce site. Nous travaillons avec beaucoup de volontaires que nous avons formés. L'idée de cette carte est d'identifier, d'archiver et de montrer sur la carte des preuves de potentiels crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Donc, sur cette carte, il y a des centaines et des centaines d'incidents que nous avons identifiés, que nous avons montrés, pour lesquels nous avons des preuves de violences contre les citoyens et contre les attaques sur des infrastructures qui peuvent être qualifiées de crimes de guerre. C'est important pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et nous nous en servons parce que nous allons utiliser un rapport en utilisant la méthodologie que nous avons développée pour pouvoir travailler avec les informations open source et une méthodologie que nous avons développée au cours de plusieurs années et ces rapports seront ensuite mis à disposition de tout court, tout tribunal international qui nous les demanderaient pour pouvoir, nous l'espérons, traduire en justice les personnes responsables de ces crimes de guerre en Ukraine. Donc, vous le voyez, c'est un projet qui repose sur des informations open source en utilisant des vidéos, des photos que les personnes vivant en Ukraine partagent sur les réseaux sociaux. Nous les retrouvons, nous les archivons et nous les montrons sur cette carte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Giancarlo. Je vais commencer avec vous avec une première question. On va attendre pour la traduction. Donc, à Bellingcat, vous ne travaillez qu'avec des sources ouvertes de l'open source. Il n'y a pas de leak, il n'y a pas d'informations achetées, de whistleblowers, etc. C'est ce qui fait la particularité de votre travail. Vous travaillez sur toutes les plateformes, des plus connues à des choses plus confidentielles ou plus de niches. Je voulais savoir comment on a l'impression que si on met Twitter, et on reviendra sur Twitter après, si on met Twitter mise à part, on a l'impression que les plateformes sont de moins en moins ouvertes, à la fois en Europe aussi parce que, vous savez, il y a le GPDR qui est là pour protéger la vie privée des internautes et qu'on sent aussi que les plateformes sont de moins en moins inclines à laisser de l'information en ligne. Je voulais savoir dans quelle mesure c'était problématique quand on fait du travail de journalisme open source et si vous détectiez une tendance où c'était de plus en plus difficile de trouver et de sourcer des informations open source. C'est une question très intéressante. Je ne sais pas si j'ai vraiment identifié une tendance sur les années. Je ne sais pas s'il y a vraiment moins d'informations disponibles. Au contraire, je dirais plutôt qu'il y a de plus en plus d'informations disponibles. Indépendamment de ce que les gouvernements peuvent faire pour limiter, par exemple, la portée des plateformes de réseaux sociaux, je pense que les êtres humains ont une tendance profonde veulent vraiment partager tout ce qu'ils peuvent sur eux-mêmes. Je ne sais pas combien d'entre vous sont sur Twitter, LinkedIn et ont dit qu'ils venaient ici ou sur Instagram. Je sais que moi, je l'ai fait en tout cas. Et donc, que les plateformes de réseaux sociaux existent ou non, que les gouvernements limitent ou non l'accès à ces plateformes, je pense que nous avons de toute façon une sorte de besoin inné à partager ces informations. Donc, une fois de plus, je ne sais pas si vraiment il y a une tendance à avoir moins d'accès à des informations, particulièrement des informations venant d'individus. Je crois que c'est le contraire, plutôt que nous voyons, on voit bien que les personnes trouvent toujours le moyen de partager, voire trop partager leurs informations. Merci, Jean-Claude Carlo. J'ajoute une petite question parce qu'elle est très d'actualité. Est-ce que vous pensez que Twitter, dont on se sert tous beaucoup, va changer dans les semaines et les mois à venir ? Je pense qu'il y a un peu à la tête de Twitter, c'était vraiment la pire des choses qui pouvaient nous arriver. Je suis vraiment extrêmement triste. Je souris maintenant, mais en réalité, ça provoque beaucoup de crises d'angoisse la nuit pour moi. Je pense que Twitter était vraiment fondamental à la création de Bellingcat et il nous a permis de travailler sur les enquêtes sur l'EMI-17 et sur les différentes enquêtes que nous avons conduites. Et c'est vraiment un outil qui a permis à la communauté de recherche open source de mener ces recherches, donc voir Twitter disparaître ou si Twitter était mis à même, ce serait un véritable désastre pour nous. J'aime me dire, j'aime à penser que Twitter va survivre, mais en réalité, qu'il meure demain l'année prochaine, dans cinq mois, ça ne va pas vraiment changer les choses. Il y a eu une période où Twitter n'existait pas. Il y aura donc une autre période où Twitter disparaîtra et nous nous adapterons. Merci. Je vais poser la même question à Kirsten parce qu'évidemment, elle va avoir sans doute un point de vue un petit peu différent et puis elle nous a rappelé au début à quel point Twitter avait été fondamental au début de l'essor de DataMiner. Donc évidemment, ton éclairage nous intéresse. Non, je... Allô, allô. La Régie ? Allô ? Non ? Oui, bonjour. Bon, je l'attendais. Donc évidemment, DataMiner est un partenaire de Twitter depuis très longtemps. On est non seulement partenaire, mais on est collaborateur. On a une relation qui est unique et exclusive en termes d'accès à la data Twitter. et ça, ça ne va pas changer. Pour nous, c'est une nouvelle opportunité de voir ce qu'Elon Musk va faire avec l'entreprise. Mais je pense que, comme Giancarlo disait, moi, je suis complètement d'accord que l'élément du open source est absolument vital et je pense que ce serait une erreur de changer ça. Je ne pense pas qu'il va changer ça. Nous, on a une super relation avec Twitter qui va continuer. On va continuer à voir... Enfin, l'ironie de Twitter, c'est que l'industrie qui en parle le plus en ce moment, c'est l'industrie des médias et le fait que c'est les médias qui se servent de Twitter le plus. Et ils se plaignent tous de ce qui se passe avec Twitter sur Twitter. Donc, tout le monde, en fait, finit sur Twitter. Et donc, maintenant, nous, ce que nous, on voit et ce que, d'un point de vue ingénieur et product de notre côté, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'activités sur Twitter qu'il y a eu ces dernières semaines. Mais en termes de records de nouveaux comptes créés, en termes d'activités sur la plateforme, des gens qui n'étaient pas allés sur Twitter depuis des années et qui se sont retournés sur Twitter. Donc, nous, c'est un net positive. Et la vérité, c'est que, comme on disait, comme Giancarlo disait à propos du fait que, en anglais, on dit « the propensity » de « overshare » sur les réseaux sociaux, ça ne va pas changer. Et les gens vont continuer à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou autre. Maintenant, tout le monde parle de Discord et Mastodon. Et il y en aura plein, 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 plein d'autres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils vont tweeter avant d'appeler la police quand ils voient quelque chose se produire dans la rue. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui montent leur téléphone. Et ça, ça ne va pas changer. Et donc, moi, je ne vois pas un futur sans Twitter. Et moi, je pense que « the future is bright » pour Twitter. Moi, je suis très, très, très positive sur la trajectoire de la compagnie et de leur partenariat avec nous. je vais continuer avec toi et revenir sortir de la question d'actu. Tu nous disais tout à l'heure que DataMiner, c'est 500 000 sources de data. Je laisse de côté Twitter qui, naturellement, est très open source. Mais je voudrais savoir comment fait DataMiner pour travailler avec des applications alors aujourd'hui très connues comme TikTok, comme Telegram, dans lesquelles il y a énormément d'informations, de désinformations aussi. Comment vous faites, sachant que ce sont des API qui ne sont pas forcément très ouvertes, comment vous faites pour travailler efficacement sur ces plateformes ? Ce qui est super intéressant aujourd'hui avec l'info et pour contexte aussi, moi, j'étais journaliste pendant 10 ans. Donc, moi, j'étais journaliste et je travaillais dans les rédactions surtout de CNN et d'Al Jazeera. Et mon travail, c'était de faire la vérification de l'information parce que, comme sûrement beaucoup de gens dans la salle, j'avais 25, 26 ans, je comprenais Twitter et mes rédac chefs qui étaient plus seniors ne comprenaient pas. Donc, du coup, c'est moi qui le faisais. Et donc, le monde de la data, c'est complètement ouvert, non seulement en termes du nombre de sources, on peut trouver l'info parce que c'est ça, c'est fondamentalement une question de où est-ce qu'on peut trouver l'info afin de faire un journalisme qui est meilleur et qui est plus intéressant. Donc, le travail de Bellingcat, par exemple, ou par exemple, si vous connaissez The Visual Investigations Unit au New York Times, c'est incroyable ce qu'ils font parce qu'ils utilisent Open Source Intelligence, ils utilisent la data, mais they layer it avec du journalisme. C'est vraiment fondamentalement ça. C'est qu'on est en train de changer la façon dont les journalistes travaillent parce que jusqu'à assez récemment, c'était toujours mon correspondant qui est à Bangkok qui va appeler quelqu'un. C'est préhistorique aujourd'hui de faire les choses comme ça. Donc, aujourd'hui, il faut des sources de data afin que les journalistes puissent avoir « eyes and ears » partout, à tout moment du jour, de 24-7. Donc, c'est ça qui est super important et c'est pour ça qu'ouvrir les bases de données pour qu'on puisse alerter plus largement, c'est super important parce que, par exemple, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup du cyber, par exemple, des attaques cyber. On en parle un peu, mais pas autant que je pense qu'on devrait. les premières indications, les signaux faibles d'une attaque cyber sur une banque ou sur une airline, c'est dans le dark web. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver l'information dans le dark web afin de pouvoir trouver ces alertes et trouver les signaux faibles pour alerter les rédactions qu'il y a potentiellement une cyberattaque qui va être énorme et qui va complètement fermer Charles de Gaulle ? C'est des choses qui sont des réalités aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc, que ce soit ça ou que ce soit, par exemple, le décès de la reine d'Angleterre récemment. Jusqu'à très récemment, moi, je me souviens quand j'avais eu mon brief quand j'ai commencé la CNN, on m'a dit si la reine décède sur ton shift, tu vas le savoir, il va y avoir un PA alert qui va sortir et on va te le dire, ça va être les agences qui vont te le dire. Ben non. Comment est-ce qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose ? C'était les radars aériens. C'était le vol de North Halt à Aberdeen et la famille royale, etc., qui faisait des allers-retours. Donc comment est-ce qu'on peut prendre cette information-là, l'interpréter, la contextualiser avec du journalisme et l'envoyer aux rédactions ? Donc c'est vraiment, il faut complètement ouvrir le nombre de sources afin de donner l'opportunité aux journalistes de faire un journaliste qui est meilleur et qui est plus rapide. Merci. Alors comme tu dis, il faut, derrière cette quantité de signaux que peut donner un outil comme DataMiner, il y a un travail journalistique plus traditionnel à faire. Et là, je m'adresse à Johanna. Comment on peut, quand on est informaticienne comme vous, qu'on arrive à construire des outils hyper évolués, de faire en sorte que finalement, les journalistes, les rédactions ont besoin de petites voitures de sport rapides et que vous ne leur donniez pas un tableau de bord d'Airbus, finalement, parce que souvent, c'est un peu ça le problème, l'interface pour être dans une rédaction, c'est-à-dire que les gens côté technique, ingénierie, nous proposent des outils formidables, mais il faut 30 personnes pour se sourire de l'outil. Donc comment vous répondez à ce défi ? Oui, c'est une question très pertinente et la réponse, en fait, elle est d'une désarmante simplicité. Il faut parler aux utilisateurs. Donc ce que nous avons fait, c'était d'aller voir des journalistes, d'abord au Monde, ensuite à Radio France, regardez, on a ça, voilà ce que ça fait aujourd'hui. Est-ce que ça vous dirait qu'est-ce que vous voudriez de plus ? Comment vous voudriez qu'on l'étende ? Donc vraiment parler aux utilisateurs et faire une conception de l'outil à partir des besoins, en venant bien sûr avec une brique technologique, ce qui est notre posture puisque nous sommes informaticiens, donc nous faisons d'abord un logiciel et ensuite en demandant, et c'est par exemple quelque chose de très intéressant qu'on a découvert dans nos échanges avec Radio France. Notre volet de l'outil qui suit les déclarations des figures politiques, on a trouvé pas mal de phrases qui sont au futur. Je vais réduire le chômage, je vais mettre le revenu minimum, etc. Donc du point de vue de l'IA, il est facile de filtrer les phrases qui parlent au futur en disant, bon, les vérifications des phrases au futur, le futur n'a pas encore eu lieu, donc sûrement, nous n'avons pas de statistiques là-dessus, donc il n'y a rien à vérifier, donc ça, on met de côté. Et comme vous pouvez peut-être vous attendre, des journalistes de Radio France disent, non, fais-moi une catégorie à part, ça peut servir, tu sais, les promesses sont intéressantes aussi, je les regarderai plus tard, ça peut servir. Donc du point de vue informatique, il y a du futur, on s'en fout, on jette. Et du point de vue journalistique, non, 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 mets ça de côté, mets ça de côté, je voudrais bien le regarder plus tard. Un autre exemple, nos outils, ils partent du texte, donc mon équipe de recherche n'a pas de compétence speech to texte, donc nous ne savons pas actuellement nous-mêmes prendre le son en entrée, ce n'est pas un problème, il y a plein d'outils qui font speech to texte, Radio France est client de certains de ces outils, et donc nous imaginions que très naturellement, à partir de tous les segments d'antenne qu'ils ont besoin de réécouter, ils allaient brancher leur speech to texte, et puis après, ça allait faire un texte, et puis après, ils passaient dans nos outils pour identifier les phrases qui mériteraient d'être vérifiées. Et en fait, nos collègues nous ont dit il n'y a pas une semaine dans ce bâtiment, mais en fait, tu sais, dans l'audio, j'entends le sentiment de la personne qui parle, ils font des pauses, je vois s'il y a une hésitation, s'ils parlent plus fort, s'ils parlent plus vite, s'il y a du stress, moi ça m'apporte beaucoup d'informations. Et là, les informaticiens disent oh là là, il y avait un truc, c'était des émotions, on n'avait pas pensé à ça. Donc, vous voyez, il faut que ce soit une co-construction, parce qu'il y a énormément de choses que l'informatique peut faire. Moi, je suis toujours épatée, je me dis, tous les métiers ont subi une sorte de transformation numérique, n'est-ce pas ? L'application standard des bases de données informatiques, c'est les comptes en banque. Vous n'imagineriez pas de nos jours des comptes en banque sans informatique, mais vous savez qu'il y a deux siècles, c'était sans informatique, il y avait quand même des comptes en banque. Et donc, la plupart des métiers et des industries ont énormément et massivement adopté l'informatique pour tout ce qu'elle peut faire d'automatique, pour tout ce qu'elle peut faire d'automatique, rien de plus. Et je pense qu'il reste beaucoup à faire dans les métiers de l'information juste pour automatiser tout ce qui puisse l'être pour être mieux informé et arriver après à faire le travail de journaliste assis sur des outils convenables. Merci, Yohana. Je m'adresse maintenant à Jenny. Moi, j'ai une question pour vous. Quand vous avez présenté The Newsroom, vous nous avez dit qu'un des objectifs, c'était d'offrir des perspectives différentes, des opinions différentes. j'ai une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'avoir des opinions différentes, des perspectives différentes ? On sait, des spécialistes parlons du cerveau disent souvent le cerveau, en fait, il est un peu feignant, il n'aime pas être remis en question. Donc, on a tous des biais et finalement, on n'a pas envie de sortir de cette bulle. Même si on se plaint, on n'a pas envie d'en sortir. Est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui sont prêts justement à confronter leur cerveau à d'autres choses ? Oui, tout à fait. Sinon, je ne ferai pas ce que je suis en train de faire. Mais je ne suis pas la seule d'ailleurs à penser cela. J'ai lu quelque chose à ce sujet d'ailleurs sur Reuters. Je ne sais plus si c'était 74 ou 76 % des personnes qui justement indiquaient qu'elles souhaitaient lire différentes perspectives et ensuite se faire leur propre opinion sur une question. Donc, pouvoir voir différents points de vue pour ensuite se faire leur propre opinion. Alors, bien sûr, il y a toujours la question de savoir ce qu'est une opinion valide et on pourrait en parler pendant six heures. Mais la diversité d'opinions et cette volonté de justement être exposé à différentes opinions, ça c'est quelque chose de réel et particulièrement chez les plus jeunes générations. Et c'est vraiment la population que nous ciblons. C'est quelque chose que l'on peut voir aussi sur notre plateforme. On voit de plus en plus de personnes qui s'accoutument à avoir différentes perspectives. Il y a bien sûr un élément aussi de contrôle finalement, un contrôle de l'information à laquelle on est exposé, mais aussi un élément de débat. Pour nous, c'était une vraie frustration lorsqu'on a commencé à faire toutes ces recherches. On s'est rendu compte que sur l'ensemble du spectre, on voit qu'il était impossible entre les deux extrêmes d'avoir une vraie conversation. Impossible de discuter de certains sujets avec ses voisins, avec sa famille. Et ça, c'est simplement parce que on n'avait pas l'habitude d'être exposé à d'autres opinions, on n'avait pas forcément cette ouverture d'esprit. Mais donc ça, c'est très important aussi de savoir comment présenter l'information. On a tendance à dire non, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et donc si vous êtes du côté du faux, eh bien on a tendance à vous rejeter. Mais ça, ça doit changer. La manière dont on présente l'information doit changer, il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Il faut peut-être essayer d'enlever tout type de jugement moral, présenter l'information telle qu'elle est. Et pour nous, ça c'est vraiment important puisqu'on voit que ça permet justement aux gens de se confronter à différentes perspectives. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt. Merci beaucoup. Évidemment, et hélas, le temps passe très vite. On a le temps pour une ou deux questions dans le public. Est-ce qu'il y en a ? Oui ? Je suis moi-même journaliste de données. Je me suis formée à l'intelligence artificielle, donc machine learning, deep learning. Et ma question, c'est, Yona, elle en a parlé au début de la table ronde, il ne s'agit pas de remplacer le travail des journalistes. Et donc, ça pose des questions de souveraineté aussi dans notre travail en tant que journaliste. Quand est-ce que ces compétences tech, entre guillemets, seront internalisés par les rédactions ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, pris un petit peu le pouls des rédacs et senti un peu une envie de leur côté ? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être, Yohanna, Kirsten, allez-y. Non, la perspective que je peux contribuer qui sera différente de Yohanna, c'est que nous, on travaille avec plus de 650 rédactions et on les aide avec l'implementation de DataMiner qui est une technologie IA qui est dans les mains des journalistes. Donc, nous, on passe nos jours dans les rédactions avec les journalistes et les aider à utiliser la plateforme. Et en règle générale, on trouve qu'il y a une adoption qui est très bonne dans les rédactions, mais nous, on ne vérifie pas l'info. Nous, on donne une info qui est très accurate, dont les journalistes peuvent se servir et dont ils ont confiance, mais le processus de vérification de l'information à partir d'une alerte, par exemple, de DataMiner ou d'autres sources s'ils en ont, il y a un besoin de upskilling des journalistes dans les rédactions. Il y a trop de journalistes qui n'ont pas l'éducation, en fait, pour pouvoir faire ce genre de vérification de façon à ce que leur rédact-chef et leur direction sont confortables. C'est une des choses que nous, on remarque dans les rédactions dans lesquelles on travaille, c'est que même s'ils savent se servir par exemple d'un outil DataMiner qui rend les choses beaucoup plus faciles pour eux, le processus après ça pour publier et faire la vérification est difficile. Et c'est dommage. Yohana ? Oui, il est clair que toutes les rédactions ne sont pas logées à la même enseigne, mais ce qui m'a semblé pour avoir discuté avec quelques personnes, bien sûr, le monde Radio France, mais aussi West France et Financial Times il y a quelques années, c'est que il est très important d'avoir des niveaux de connaissances informatiques générales qui montent en moyenne ou au moins que dans chaque équipe il y ait une personne qui soit identifiée comme plus à l'aise avec ce qui peut et ne peut pas être fait avec l'informatique, ne serait-ce que pour avoir un réalisme des demandes, des besoins et de ce qui existe. Et aussi, quelque chose de fabuleux en informatique, c'est la quantité de logiciels de très grande qualité qui sont gratuits, mais qui sont parfaitement gratuits. Et en fait, il suffirait dans beaucoup de cas de savoir s'en servir et par-ci par-là dans des rédactions, on vous dit « Ah, lui, il est journaliste, mais aussi, il sait coder ». Et ce sont des horaires qui s'arrachent et ce que je crois aussi après avoir parlé par-ci par-là dans des... Enfin, avoir discuté avec des personnes qui enseignent dans les écoles le journaliste, c'est qu'on enseigne aux jeunes de plus en plus de choses. Et ça, c'est un mouvement très positif. Merci beaucoup. Hélas, c'est déjà la fin. Le temps passe très vite. Je vais remercier nos quatre excellents intervenants pour leur participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada